Coucou tout le monde c'est Avapi donc aujourd'hui si c'est moi qui présente c'est parce que j'avais envie voilà donc c'est pas Yoko aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous montrer juste toute ma collection My Little Pony donc j'en ai pas énormément j'avais juste envie de faire cette vidéo surtout parce que j'ai 2 My Little Pony pour échanger parce que je les ai eu en double bon maintenant j'ai une technique pour publier d'oeuvres en double c'est qu'il y a des codes sur les sachets bon quand je ferai des déballages de blind bag en fait je ferai juste attention de pas prendre les mêmes codes mais je regarderai pas quels My Little Pony sont associés à ce code voilà juste pour vous prévenir que quand je vous regarde les blind bag ce sera vraiment la surprise que j'aurai pas triché mais je vais juste regarder les codes pour voir si y'en a pas que je vais avoir en double oh non c'est des 2 donc je vais vous montrer toute ma collection j'en ai pas énormément je crois que j'en ai 19 on va commencer donc y'a que des blind bag en fait et y'en a 4 c'est des assez vieux et je sais pas si c'est des blind bag je crois pas vous me direz ça en commentaire si vous les avez déjà vu quelque part donc on va commencer par la série la plus ancienne que j'ai c'est la série numéro je crois que c'est la numéro 7 donc le premier de cette collection c'est celui-ci comme je vous l'ai dit j'en ai pas énormément donc dans cette collection donc la série 7 je crois euh bah j'en ai que 2 et celle-ci est la numéro 12 elle s'appelle Berry Green et voici sa carte ensuite j'ai la dernière de cette série Shoe Shine donc je sais pas comment ça se dit ces deux là je les aime pas particulièrement en fait j'aurais aimé en avoir d'autres de la série mais c'est pas grave j'ai pas eu l'occasion d'acheter beaucoup blind bag de cette série parce que quand j'ai commencé c'était plus la série 8 en fait donc justement on va passer maintenant à la série 8 et le premier poney de cette série numéro 8 donc c'est la série où j'ai plus de poneys parce que c'est vraiment là que j'ai commencé ma collection les deux de la série 7 en fait c'était dans un magasin où ils étaient un petit peu en retard donc ils avaient pas encore la série 8 c'est comme ça que je les ai eu mais sinon quand j'ai commencé ma collection c'était vraiment la série 8 qui était en vente majoritairement donc le premier c'est celui-ci donc c'est Fluttershy Fluttershy je l'aime beaucoup c'est pas un de mes préférés dans les personnages principaux j'aime beaucoup ses ailes mais en fait je préfère la nouvelle forme qu'elle a maintenant même si j'ai aucune Fluttershy de sa nouvelle forme mais je vais acheter plein de blind bag pour essayer de la voir parce qu'elle est trop trop belle et sa carte c'est celle-ci désolée si je les mets à l'envers mais sinon ça cale pas voilà donc je vous les montre dans l'ordre donc c'est la numéro 2 la numéro 3 quand je vous dis les numéros c'est là sur le bas il y a marqué un numéro là à côté du logo il y a marqué 03 donc là le numéro 3 c'est Twilight Sparkle pareil c'est pas un personnage c'est pas un personnage que j'apprécie énormément parce qu'elle adore apprendre c'est ce qu'il y a marqué sur sa carte et j'adore pas j'aime pas apprendre enfin si mais non pas vraiment en fait donc voilà bon après c'est sûr que c'est un personnage essentiel de la série et voilà donc c'est le numéro 03 justement et voici sa carte ensuite la numéro 05 c'est Rarity Rarity non plus je l'aime pas énormément enfin Twilight Sparkle ça va je l'aime bien mais Rarity c'est vrai que c'est pas mes préférés quoi bon après j'aime bien tous les poneys mais je parle au niveau caractère dans la série quoi après je les trouve tous beaux c'est vrai donc Rarity ensuite la numéro 06 donc c'est Applejack Applejack c'est un personnage que j'aime beaucoup de la série je la trouve bah elle est un peu garçon manqué donc je l'aime beaucoup j'aime bien sa voix et tout et sa cutie marque aussi je sais pas pourquoi parce que j'aime pas trop les pommes mais voilà je sais pas pourquoi et j'aime bien ce poney et voici sa carte la numéro 08 encore une Apple c'est Apple Fritter je pense que ça se prononce comme ça j'aime bien ce poney aussi donc je l'ai jamais vu dans l'animé enfin dans la série mais j'aime bien comment elle est quoi donc numéro 08 il y a la numéro 23 donc quand je l'ai eu je croyais que c'était un garçon et en fait Maud Patchoblido m'a dit que c'était une fille donc elle peut pas tenir je sais pas pourquoi ses pattes sont mal faites ou quoi mais du coup elle tient pas en fait donc quand je veux la faire tenir je dois mettre de la pantafix sous sa patte pour la faire tenir et en fait sur sa carte il y a marqué Spitfire alors qu'en fait c'est Soarin je sais pas du tout comment ça se prononce si vous pouvez me mettre dans les commentaires ça serait sympa et donc sa carte vous allez voir marqué Spitfire donc du coup vu que je connaissais pas trop au début je croyais qu'elle s'appelait vraiment Spitfire et en fait non donc voilà et la dernière de cette série que j'ai c'est la numéro 24 donc la dernière et elle s'appelle Lily Valley celle-ci je l'ai en double avec Rarity mais je vous les montrerai à la fin de la vidéo pour échanger et sa carte ensuite on change de série ah non pardon il m'en reste un dernier mais en fait je sais pas du tout où aller sa carte c'est soponey et du coup en fait je sais pas son nom donc je chercherai sur internet pour le savoir donc du coup c'est un peu chiant mais bon voilà ou même si vous pouvez me le dire en commentaire voilà ce serait sympa aussi voilà j'aime bien sa forme c'est la forme de Pinkie Pie et j'ai pas de enfin si maintenant j'ai une Pinkie Pie mais je l'ai vu il y a pas longtemps et je vous la retrouverai tout à l'heure ensuite on change de série on passe à la série 10 euh non la série 9 enfin non oui parce que la série 11 est pas encore sortie dans les magasins j'ai 4 poneys de sa série dont une euh enfin un poney que j'ai pas je sais pas la fiche parce que c'est ma soeur qui me l'a échangé contre Fluttershy que j'avais en double donc le premier euh bah je vais vous montrer Rarity donc Rarity voilà je l'ai échangé avec ma soeur donc elle garde pas les cartes du coup bah j'ai pas sa carte et euh c'est bizarre parce que elle ressemble beaucoup à bah l'autre en fait sauf que les couleurs sont un peu plus flash euh ensuite le numéro 07 c'est flim flim skim il y a marqué donc on peut pas le ramentier il est trop grand euh j'aime beaucoup spawner je sais pas pourquoi et j'aime bien son frère jumeau même si je l'ai pas je crois que ma soeur elle l'a mais je suis pas sûre voilà et sa carte ensuite la numéro 08 c'est fluttershy encore une fluttershy elle est assez courante enfin parce que je l'avais en 3 fois avant et du coup voilà donc j'aime bien euh je préfère cette couleur à l'autre je sais pas pourquoi et sa carte donc c'est la même que l'autre sauf que la couleur de la carte a changé euh et donc la dernière que j'ai de cette série c'est euh la numéro 24 et c'est Twilight Sparkle donc euh pareil elle ressemble beaucoup à l'autre sauf que les couleurs le rose est plus flash et voici sa carte ensuite euh donc de la on passe à la série 10 donc la série 10 j'en ai qu'un seul parce qu'en fait normalement je dois les ouvrir à Noël j'en ai 2 pour Noël et je suis dégoûtée parce qu'en fait quand je suis allée à Noël j'ai pas pensé à en acheter d'autres parce que je pensais à attendre la série 11 et en fait le temps qu'il la mette en magasin j'aurais dû acheter la série 10 parce que j'ai vu qu'il y en a plein 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 de cette série que j'adore donc celle que j'ai eu c'est la numéro 4 et c'est Pinkie Pie donc euh la première Pinkie Pie j'aime beaucoup en fait euh enfin les paillettes elles sont trop beaux avec les paillettes donc vous voyez y'a pas de paillettes autour de son oeil enfin de ses yeux et autour de sa cuite il marque et j'aime beaucoup en plus c'est ma première Pinkie Pie donc c'est cool parce que j'en voulais vraiment une c'est un personnage que j'apprécie aussi euh et voilà sa carte et pour finir euh 4 poneys je sais pas s'ils viennent de blind bag ou pas c'est ma tante qui me les a donnés ils étaient à ma cousine avant et euh en fait ils sont à peu près tous de la même position donc je sais pas du tout d'où ils viennent et je sais pas quel personnage c'est non plus parce que j'arrive pas à les reconnaître en fait et je les ai pas trouvés sur internet ni rien donc y'a celui-ci celui-ci qui ressemble un peu à Fluttershy il est de la couleur mais sa cutie marque euh c'est pas la bonne donc euh je sais pas du tout et celui-ci donc euh on dirait un peu Rambo Dash aussi et ça pourrait être Rambo Dash avec sa cutie marque c'est un arc-en-ciel et le dernier c'est celui-ci et maintenant on passe aux poneyes que j'ai à échanger donc vous voyez que je les ai tous mis à l'arrière parce qu'en fait j'avais oublié de vous les montrer donc euh les poneyes que j'ai à échanger c'est donc Lily Valley les poneyes Raviti voilà vous les avez déjà vu dans la vidéo euh pour euh échanger donc euh donc vous payez vos frais de port je paye mes frais de port euh euh vous envoyez en premier votre poney quand je le reçois j'échange le mien enfin j'envoie le mien pardon et euh donc quand je reçois le vote je vous le dis je vous envoie un message euh comme quoi euh je vous l'ai envoyé euh donc j'ai pas gardé les cartes donc euh si vous avez pas la carte du poney c'est pas grave si vous l'avez c'est toujours mieux euh donc euh vous montrez le poney vous faites une vidéo avec les poneyes que vous avez à échanger les poneyes blind bags hein je précise de toutes séries confondues n'importe lesquelles je m'en fiche vous vérifiez bien euh que je les ai pas si vous avez la flemme de vérifier bah tant pis je vous dirai si je l'ai ou pas vous me dites euh de quelle série il vient et tout euh vous montrez un peu son état bon à mon avis je pense qu'ils sont en bon état mais bon voilà on sait jamais et donc vous me dites euh lequel euh des deux vous voulez si vous voulez les deux bah vous me proposez deux poneyes et voilà euh vous faites obligatoirement une vidéo pour me les montrer hein ou alors sur instagram avapi officielle c'est mon pseudo vous m'envoyez un message direct avec les poneyes que vous avez à échanger et donc je vous répondrai à ceux que je veux et euh je vous enverrai mon adresse et vous m'enverrai la votre et tout merci d'avoir regardé cette vidéo donc c'était tout mes My Little Pony bien sûr à Noël je vais en avoir encore d'autres donc deux mais je compte m'en acheter d'autres sur internet cette fois parce que le temps que je retourne à Toyseros c'est un petit peu loin donc euh voilà ou alors si je vais à la grande récré peut-être merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt bye 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 et à bientôt